Musique Michel Salandre, 69 ans, et membre du parti depuis 1967. Je suis dans la fédération de l'Indre, j'étais dans la fédération, avant j'étais sur Malakoff, militant sur Malakoff, une des plus vieilles municipalités communistes de France. Et puis ensuite j'ai arrêté mes activités de salariés, je suis signé à ce de formation, j'ai travaillé pendant 40 ans dans le service public de l'ORTF, puis après dans le groupe TF1, donc je suis bouillie. Et donc je suis arrêté de travailler au sens du salariat depuis 9 ans, et je continue à faire des documentaires en tant qu'indépendant pour la télévision publique. Ce monde est parfaitement injuste, que ce soit pour la paix, les concentrations de capitaux, le rapport avec les hommes et les femmes, le rapport avec la nature qui est complètement dérégulé, justifie le titre de ce congrès, le temps du commun, parce que nous n'avons plus le courage peut-être de dire communiste, mais moi je suis communiste, et ce n'est pas un dogme, c'est une dialectique constante qui prend en compte l'évolution du monde sur la base de valeurs, qui sont les valeurs humanistes, telles que décrites dans tous les documents sur l'humanité. D'ailleurs un journal qui est magnifique, il est de l'humanité, et il faut absolument le garder. Donc voilà mon engagement communiste, il est total, complet. Dans la ruralité, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas dans l'exploitation dans les usines, mais dans les milieux ruraux, les gens sont cachés, et parfois ils survivent avec des sommes faibles, 400, 500 euros. Les gens qui sont en retraite, des milieux ruraux, ont des retraites quelquefois absolument minables. On le voit dans les maisons de retraite d'ailleurs, où les gens pourrissent, il n'y a pas d'autre mot. Donc être communiste, c'est une valeur de notre temps, mais ce n'est pas une valeur du passé. Des propositions, on en a fait quelques-unes, évidemment on est dans la Fédération de l'Indre, alors aujourd'hui la question de l'écologie, du rapport au consumérisme et productivisme est une réelle question que les communistes ont du mal à aborder historiquement, par exemple sur la question de l'énergie. Quand on a eu un ministre qui s'appelle Marcel Paul, qui a créé EDF, et qu'on parle aujourd'hui de l'énergie nucléaire, et que des camarades disent de la stopper, il faut réfléchir à la question de l'autonomie nucléaire, de donner accès à l'ensemble des peuples, à l'énergie. En même temps, il faut maîtriser sa consommation d'énergie, donc encore une fois, c'est extrêmement compliqué. Il ne faut pas se laisser endormir par des technocrates, qui évidemment sont des donneurs d'or d'une certaine manière, mais qui sortent souvent, quand on va avec le système des lobbies, qui sortent souvent les lobbies technologiques. Lorsque j'attends du congrès, il y a eu des réponses, comme sur l'Europe. Sortir ou pas de l'Europe, sortir de l'euro, moi je pense que c'est une connerie. Je pense que Pierre Laurin est très bien intervenu dans ce domaine. Je pense qu'il faut lutter contre tous les régionalismes, tous les nationalismes, qui tentent à nourrir l'idée qu'en retrouvant une certaine indépendance budgétaire, en tous les cas à travers un franc, non, c'est une connerie. Ça va conduire à des conflits régionaux sur la base de nationalisme et de protection nationaliste. Donc il faut travailler, travailler encore, à la construction d'une Europe sociale et solidaire. C'est ça, le congrès travaille. Si on avait des réponses toutes faites, il y en a qu'on a eu avant nous, ils s'appelaient Staline par exemple, et on voit ce que ça a donné, il a pourri la mer d'Aral. Sous-titrage Société Radio-Canada